dans notre quête d'un avenir prospère, au cœur de la quatrième révolution industrielle où les technologies numériques sont devenues incontournables. Cette transformation numérique représente une occasion sans précédent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment pour les pays les moins avancés. Elle vise à réduire la fracture numérique et à intégrer les populations non connectées dans des services digitaux à fort impact social. Cependant, pour relever ce défi majeur, inhérent à la révolution du numérique, des réformes globales sont nécessaires, impliquant une réévaluation de l'architecture financière internationale et un financement adéquat. C'est pourquoi la République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cela comprend la formation de partenariats viables autour du projet hydroélectrique du Grand Inga qui vise à répondre à la demande énergétique croissante de notre continent exacerbée par la prolifération des objets connectés. De plus, il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques indispensables aux équipements technologiques afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Par ailleurs, la pleine participation et l'engagement des jeunes, tant des filles que des garçons, sont également primordiaux pour bâtir une société durable et inclusive. Ce principe constitue le fondement de la Déclaration sur les générations futures, soulignant notre responsabilité envers les générations à venir et l'importance des décisions qui garantissent leur épanouissement. Pour l'Afrique, sa jeunesse représente un atout majeur pour sa prospérité future. Investir dans l'éducation, notamment dans les domaines STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et créer des environnements propices à l'innovation est crucial. Il est essentiel de remédier à la déconnexion entre une population jeune, en forte croissance et le marché de l'emploi en fournissant les compétences nécessaires à leur intégration. Monsieur le Président, La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que les pourparlers de Rwanda, soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté. Tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. La République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable. Sous mon impulsion, nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, clé de notre stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables, tout en stabilisant les zones touchées par les conflits. En assurant une transition post-monusco, nous priorisons essentiellement le rapatriement des combattants étrangers. Le PDDRCS est un levier crucial pour la paix en République démocratique du Congo et j'invite nos partenaires et amis à le soutenir. Par ailleurs, des milliers de victimes du génocide pour des gains économiques en République démocratique du Congo, en abrégé Génocoste, continuent de subir les conséquences dévastatrices d'un passé marqué par la violence et l'impunité. Reconnaître et traiter les effets de ces stratégies est crucial pour favoriser le rétablissement et la reconstruction des communautés touchées. Au-delà de l'aide humanitaire immédiate, une approche à long terme, centrée sur la justice, la réconciliation et le développement durable est essentielle pour permettre aux victimes de se reconstruire et de retrouver une vie digne. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'institutionnaliser la journée du 2 août, journée du Génocoste, dédiée aux victimes des crimes odieux perpétrés par des rebelles soutenus par des multinationales et des États de la région. Cette journée incarne une communion nationale permettant de confronter un passé douloureux pour aller de l'avant. Elle est essentielle pour renforcer la conscience historique de notre pays et affirmer la détermination de la nation à prévenir la répétition de telles barbaries. Monsieur le Président, le terrorisme constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale, touchant toutes les régions du monde. Après avoir sévi en Asie, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, ce fléau semble désormais s'enraciner en Afrique. En tant que membre de la coalition mondiale contre l'État islamique, la République démocratique du Congo exhorte les Nations Unies à intensifier leurs actions pour mettre en œuvre les recommandations de cette organisation, notamment dans le cadre du processus d'Akaba. Le terrorisme qui sévit dans l'est de notre pays est étroitement lié au pillage et à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces activités criminelles alimentent l'insécurité et financent les groupes armés, exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs. Par conséquent, il est impératif que les Nations Unies envisagent des sanctions sévères contre les acteurs responsables de ces crimes économiques afin de briser ce cercle vicieux et de favoriser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les futures générations. Monsieur le Président, selon le dernier rapport d'examen national volontaire des objectifs de développement durable, la République démocratique du Congo a réalisé des avancées significatives vers plusieurs cibles des ODD grâce à des réformes et interventions majeures. Depuis 2019, le gouvernement a mis en place une réforme ambitieuse pour assurer la gratuité de l'enseignement de base permettant à près de 4 millions d'enfants de rejoindre l'école. En outre, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la protection sociale, introduire la couverture sanitaire universelle et promouvoir l'égalité des sexes, ainsi que pour favoriser le développement des infrastructures et une industrialisation rapide à travers notamment la création des zones économiques spéciales. Malgré ces progrès, le rapport mondial sur les objectifs de développement durable souligne qu'au rythme actuel, la République démocratique du Congo ne pourra pas atteindre les ODD d'ici 2030 en raison des inégalités et de la vulnérabilité persistante exacerbée par des conflits armés. Face à ce défi, une feuille de route comprenant des actions, interventions et réformes spécifiques a été élaborée afin d'accélérer les progrès et de répondre aux enjeux de l'agenda 2030 avec déjà certaines mesures mises en œuvre pour que la République démocratique du Congo soit en adéquation avec les ODD en 2030. Pour cela, la République démocratique du Congo nécessite des investissements annuels de 32 milliards de dollars. Il est donc indispensable de renforcer les partenariats pour des investissements durables et de promouvoir la paix afin de permettre un développement socio-économique stable. Au registre des réponses mondiales aux défis climatiques et la promotion des énergies renouvelables, la République démocratique du Congo, qui a déjà affirmé son engagement en faveur d'une action climatique ambitieuse, souligne l'importance cruciale d'un soutien financier et technique accru afin de renforcer ses efforts pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Riche en biodiversité et en ressources naturelles, la République démocratique du Congo se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Les initiatives engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se concentrent sur quatre secteurs stratégiques. L'agriculture, la foresterie, l'énergie et la gestion des déchets. Des réformes structurelles sont actuellement mises en place pour inverser la déforestation et améliorer l'accès à une énergie propre, témoignant ainsi de l'engagement déterminé du gouvernement en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la transition écologique. Concernant la valorisation des forêts tropicales, un tournant majeur a été franchi à Bali en novembre 2022, en Indonésie, avec l'adoption de la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique signée par le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Cette avancée témoigne d'une volonté politique, collective, d'utiliser les forêts comme levier pour un développement durable. L'Alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales créée à cette occasion constituera un cadre pour relever les défis liés à la biodiversité et proposera des solutions pour les marchés de crédit carbone convoyant au respect des droits des peuples autochtones. Par ailleurs, dans le cadre des enjeux liés à l'environnement et au réchauffement climatique, il est essentiel de souligner la tenue du deuxième sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir l'Amazonie, le Congo et le Borneo-Mekong, qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville, en République du Congo. Cette initiative africaine, portée par le président Denis Sasungueso, vise à mettre en œuvre, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale dédiée à la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Ces forêts constituent un rempart indispensable contre le changement climatique. Face à des problèmes clairement identifiés et à des solutions à portée de main, il est crucial d'agir de manière concrète. Les bassins amazoniens, congolais et de Borneo-Mekong abritent plus de 80% des forêts tropicales et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique tout en fournissant des services écosystémiques vitaux. Il est donc impératif que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales qui jouent un rôle clé dans la préservation de ces forêts soit placée au centre des priorités de la gouvernance mondiale. Pour sa part, la République démocratique du Congo met en place des instruments juridiques et des dispositifs institutionnels visant à renforcer sa position sur le marché mondial du carbone tout en restant ouverte à des partenariats en conformité avec l'accord de Paris et ses lois internes. La prise de conscience croissante des défis liés à l'instabilité climatique et à l'épuisement des ressources naturelles souvent à l'origine de conflits armés soulignent l'urgence d'agir sur ces problématiques. Il est donc primordial de reconnaître le lien entre changement climatique, dégradation environnementale et sécurité afin de favoriser des actions proactives qui atténuent ces risques par le biais de pratiques durables. À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leur discussion. Monsieur le Président, face à un défi énergétique majeur, le monde fait face à un défi énergétique majeur. Les systèmes basés sur les combustibles fossiles sont responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre exacerbant le changement climatique. Sans efforts concertés pour promouvoir les énergies renouvelables, nous risquerions de faire face à davantage de crises telles que des conditions météorologiques extrêmes et des conflits liés aux ressources naturelles comme nous l'observons déjà. La République démocratique du Congo dispose de ressources abondantes, y compris des minéraux essentiels tels que le cobalt, le lithium, le nickel et le graphite, pour ne citer que cela, qui peuvent faciliter une transition énergétique durable. Nous appelons à la coopération internationale pour développer les technologies et infrastructures nécessaires. Notre vision est de transformer l'exploitation de nos ressources en levier pour un développement durable et inclusif, tout en améliorant l'éducation, la santé et les infrastructures. L'inclusion sociale est au centre de notre stratégie, garantissant une répartition équitable des bénéfices du progrès. En nous investissant dans la lutte contre le changement climatique et en contribuant aux objectifs de développement durable, la République démocratique du Congo est prête à jouer un rôle clé dans la transformation des systèmes énergétiques mondiaux. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'énergie est propre, durable, et accessible à tous. Monsieur le Président, j'aimerais également aborder la question cruciale de la parité hommes-femmes. Bien que la participation égale des femmes et des hommes à la vie politique soit internationalement reconnue, il subsiste dans la pratique un fossé entre l'égalité juridique et la réalité dans l'exercice du pouvoir. Les préoccupations des femmes méritent d'être intégrées dans les décisions majeures qui touchent notre société. En République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à changer les mentalités pour surmonter les barrières sociétales qui freinent l'épanouissement des femmes. Il est essentiel d'impliquer les hommes dans ce processus afin de transformer la dynamique sociale et de valoriser leur rôle dans le succès des femmes. Au niveau national, la Constitution congolaise consacre la parité. Aussi, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre axée sur la prévention, la protection et la réparation des victimes. Cette stratégie se traduit par le Fonds national de réparation pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en abrégé le Fonarev. La législation en cours vise à garantir cette protection. Il convient de souligner les progrès significatifs réalisés en matière de participation des femmes à la prise des décisions avec la nomination pour la première fois dans notre histoire d'une femme comme première ministre et chef du gouvernement. Nous assistons également à une présence accrue de femmes dans les instances gouvernementales ainsi que dans le Parlement et le système judiciaire illustré par la nomination de femmes au poste de premier président du Conseil d'État et à la tête de la Banque centrale du Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Président, dans cet élan de progrès, il est impératif que la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies continue d'accompagner ces dynamiques en se réinventant face aux défis du monde actuel. Pour maintenir la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit prouver sa capacité à s'adapter aux évolutions contemporaines et à les surmonter de manière efficace et responsable. Il est impératif de redynamiser le multilatéralisme par des réformes ciblées de la Charte des Nations Unies touchant des questions clés telles que le Conseil de sécurité, le droit de veto, le chapitre 7 et le recours à la force. Néanmoins, cela ne suffira pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies doivent également être renforcées. De nombreux enjeux globaux sont souvent abordés de manière redondante dans différents forums, parfois sous des angles contradictoires, tandis que d'autres problématiques restent entièrement négligées, chaque bureaucratie internationale cherchant à défendre son existence propre. A cet égard, tout en saluant l'appui des États-Unis, je réitère avec fermeté au nom de l'ensemble des pays africains la requête pour la création de deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les pays africains. En tant que principal décideur au sein de l'ONU, cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leurs reconnues, notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique. Il s'agit là d'une question de justice pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître. nous africains tenons cette exigence avec la plus grande détermination. Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de trois décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADEC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale, prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division. Nelson Mandela a dit, je cite, « Aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès » fin de citation. Ainsi, nous tendons la main à chacun de vous, partenaires de longue date et nouveaux alliés, pour écrire ensemble ce chapitre crucial de notre histoire collective. Ensemble, faisons de notre monde un lieu où chaque nation, grande ou petite, peut prospérer dans la dignité et dans la sécurité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République démocratique du Congo de l'allocution qu'il vient de prononcer. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Umaro Sisoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et invite son Excellence à s'adresser à l'Assemblée. Nous venons de suivre ce grand oral du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, qui a abordé plusieurs sujets. Nous allons tenter, dans la mesure du possible, de parler de quelques-uns de ces sujets. Nous n'avons pas la prétention de les épuiser tous, en tout cas, pour cet instant. mais, en tout cas, nous allons essayer, dans la mesure du possible, comme je l'ai dit, de parler de tous ces grands sujets. Je voudrais que nous commencions par la fin du président de la République. Il a parlé de la prochaine candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Ce sera en 2026, mais les élections auront lieu en 2025, en juin. C'est une candidature soutenue par l'Union africaine, le président l'a affirmé, mais aussi par la SADEC. est-ce que nous avons des chances ? Je vais commencer par Guillaume Modimola, mais je vous rappelle que nous avons dans l'entretemps reçu sur ce plateau le professeur Kodion Doukouma qui était prévu, mais qui a eu quelques charges qui ont fait qu'il vienne un peu en retard, mais il est avec nous, il a suivi avec nous le discours du président et c'est avec ces quatre intelligences que nous allons parler de ces sujets très importants que le président a abordés au cours de ce discours. J'étais donc en train de dire que Guillaume, le président de la République parlait de notre prochaine candidature au Conseil de sécurité comme membre non permanent, c'est-à-dire en 2025, le moment des élections, et c'est-à-dire pour cette participation en 2026. la République démocratique du Congo a-t-elle des chances ? Oui, la République démocratique du Congo a beaucoup de chances, déjà soutenue par tous les pays africains qui sont réunis dans l'Union africaine, sans oublier la grande organisation qui est la SADEC, qui a plus de 16 pays et des pays influents comme l'Afrique du Sud, le Botswana. Et on ne peut pas oublier l'implication de la République démocratique du Congo à l'orzaïr en les années 90-91, pendant la guerre du Golfe, où on était président, on dirigeait la présidence du Conseil de sécurité comme membre non permanent, et on avait permis à ce que les solutions diplomatiques prennent le dessus sur les solutions militaires à la guerre du Golfe, la guerre de Koweït contre l'Irak. Mais j'ai retenu une phrase au tout début de l'entame du discours du chef de l'État, où il citait Daga Marjol en disant « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de la protéger de l'enfer. » C'est une citation qui interpelle, en elle toute seule, interpelle toutes les nations des Nations Unies. Voilà, toutes les nations des Nations Unies sont interpellées. Monsieur le DG, le président de la République a abordé effectivement les 3-4 sujets que vous aviez au tout début de cette intervention. Rappelez que c'était des nécessités que le président allait revenir là-dessus. Il a parlé du réchauffement climatique du trio RDC, Brésil, Indonésie, dans la protection des forêts. Mais est-ce que la République démocratique du Congo gagne effectivement de cette grande forêt, la forêt équatoriale ? Est-ce que la République démocratique du Congo gagne le dividende qu'il faut ? Non, la République du Congo ne gagne pas encore les dividendes dans ce secteur. C'est pourquoi le président de la République a tenu à le dire, à voix audible, que pour lui, il fallait 32 milliards de dollars pour la République démocratique du Congo. La République de la RDC attend de la communauté internationale la mobilisation des 32 milliards. Et il a articulé ces 32 milliards qui pourraient servir dans quatre secteurs que j'ai notés, l'agriculture, la foresterie, l'énergie et la gestion des déchets. Vous vous rendez compte que ce sont des questions qui touchent le quotidien des Congolais. Donc, quand on voit l'agriculture, les Congolais, ils importent pratiquement pour 2 milliards de dollars ce qu'ils mangent, alors qu'avec cet argent, on peut commencer à produire nous-mêmes ici au pays. Et là, la communauté internationale a l'obligation, a le devoir de nous accompagner dans l'agriculture. La foresterie, c'est aussi pareil. Il faut qu'on puisse remplacer les forêts qui sont détruites par le feu, par l'agriculture. Et puis l'énergie, et là, le président de la République a parlé en long et en large sur le projet Gantinga, le projet que la planète devrait porter parce que c'est une énergie propre, c'est une énergie à bon marché, je pense autour de 10, 10 cents les kilowatts que l'on peut s'acheter cette énergie propre qui ne participe pas à la dégradation de l'environnement. Et puis, le président de la République a parlé de la gestion des déchets. C'est une réalité, notamment ici au Congo, ici à Kinshasa, où on a des immondices, des montagnes d'immondices qu'il faille absolument traiter et permettre à la population de vivre décemment. Voilà. qu'il faudrait